La Chine, l'impure du milieu, accueille ce 2 septembre 2018 plusieurs délégations africaines. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, à la tête de la délégation tchadienne, est arrivé à Beijing à 13h air local. Accompagnée de la première dame Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Coeur, des ministres et conseillers, du président de la Sissiama Amira Doudouartine, du président du patronage tchadien Bichara Doudoua, le chef de l'État participera du 3 au 4 septembre aux travaux du sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération chino-africaine. Ce grand rendez-vous économique et diplomatique orientera la coopération Chine-Afrique pour les trois ans à venir. Le précédent sommet du FOCAC 2015 de Johannesburg en Afrique du Sud avait débouché sur une aide chinoise de 60 milliards de dollars en faveur du continent noir pour donner un nouvel essor à son économie. La diaspora tchadienne de Chine s'est également mobilisée à l'hôtel pour réserver un accueil fraternel au président de la République Idriss Déby Itno en terre chinoise. L'agenda du président Idriss Déby Itno prévoit également des rencontres bilatérales et des audiences avec des hommes de l'univers politique, industriel et commercial. Le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont eu un bref entretien de travail à l'hôtel en amont des travaux du sommet du FOCAC 2018. C'est autour du thème « La Chine et l'Afrique, communauté de destin et partenariat mutuellement profitable » que l'ensemble des pays africains présents à Beijing et la Chine vont échanger sur la coopération chino-africaine. La réunion ministérielle d'Université Dimash à Pékin était axée sur l'adoption d'une déclaration, un plan d'action commun ainsi que des conventions de coopération bilatérale qui devront tracer les contours de la coopération entre la Chine et l'Afrique pour les trois prochaines années. Les ministres Sherif Mamadzen et Issa Doubrain ont, avec l'ensemble des participants africains et chinois, réfléchi sur les problématiques autour de la construction d'une communauté de destin entre la Chine et l'Afrique dans le cadre d'un partenariat mutuellement profitable. Cette rencontre de Beijing permettra d'établir une coordination qui marquera un nouveau départ pour l'initiative chinoise appelée « La ceinture et la route pour le développement en Afrique et en Chine ». Un groupe de soulagement pour ces regroupements né en l'an 2000 sous l'initiative de la Chine et des pays africains, une initiative qui vise à approfondir la coopération, réaliser le développement économique et faire face aux défis de la mondialisation dans le cadre des partenariats stables, équitables et gagnants-gayants.